Rome conquiert le monde. Sans aucun doute, les Romains sont très fiers. Mais en même temps, ces conquêtes provoquent des problèmes internes et donc des troubles politiques. Et puis, ce n'est pas parce qu'on est en train de se battre contre le monde entier qu'on n'a pas envie de se battre un peu entre soi. La conquête de Nouvelle-Province faisait affluer à Rome des marchandises à vil prix, et notamment du blé. Mais quand le blé n'est pas cher, ceux qui vendent le blé, c'est-à-dire les paysans, sont ruinés. Ces paysans ruinés abandonnaient la terre pour venir s'agréger à la plèbe de Rome, ce qui faisait augmenter fortement la population de la ville, et surtout, ces paysans n'avaient pas toujours un travail. Mais les patriciens versent s'enrichissaient, car ils rachetaient, à bas prix également, ces terres délaissées par les paysans ruinés. Et d'autre part, l'ordre équestre, ces plébéiens plus riches, qui étaient déjà mis à part de la plèbe, s'enrichissaient également grâce au commerce avec ces nouvelles provinces. Et les plébéiens élisaient des représentants, les tribuns de la plèbe. Et deux frères, Tiberius et Caius Gracchus, se firent élire tribuns de la plèbe. Ils étaient les petits-fils de Scipion l'Africain. Et une fois élus tribuns de la plèbe, ils réclamèrent un nouveau partage des terres, une redistribution des terres. Ce qui ne plaisait pas du tout aux grands propriétaires terriens, c'est-à-dire aux Sénins, si bien que ses frères Gracchus, qu'on appelle les Grecs, finirent assassinés. Tiberius mourut en 133 avant Jésus-Christ et Caius en 121 avant Jésus-Christ. Et ils ont par la suite inspiré d'autres tribuns populaires. Et pendant la révolution, un certain Gracchus d'Abeuf choisit ce surnom de Gracchus en souvenir des Grecs. Il est considéré un peu comme l'ancêtre du communisme, mais c'est aussi le premier qui est dénoncé, le populicide vendéen, ce qu'on appelle aujourd'hui le génocide vendéen. Le peuple mécontent est une menace, mais il y a une autre menace, ce sont les généraux qui reviennent de leur conquête couverts de gloire et qui comptent profiter de cette gloire pour mener des carrières politiques. A l'occasion des troubles des Gracchus, le pouvoir du Sénat s'était renforcé. Mais en 108 avant Jésus-Christ, Marius, qui était le général qui avait avécu Jugurta, le roi des Numides, et qui d'autre part avait repoussé les cindres et les teutons, se fit élire consuls sept fois de suite. Quand on les consule, on commande les armées. C'est donc une certaine menace pour le pouvoir de Rome, qui est le pouvoir du Sénat, qui est un pouvoir civil. Et c'est par le parti pléméen qu'il fut ainsi élu. Mais Marius, finalement, se révéla meilleur militaire que politique, ça peut arriver. Il se fit disputer le pouvoir par Silla, qui était un patricien ruiné. Et Silla, lui, avait pris part à la guerre contre Mithridate, roi Dupont. Et en 82 avant Jésus-Christ, quand il revint de cette guerre, il élimina les partisans de Marius. Et il exerça la dictature pendant trois ans, mais le Sénat finit par le contraindre à abdiquer en 79 avant Jésus-Christ. La menace de la dictature était donc pour l'instant écartée. Ouf ! Une nouvelle menace apparue est Catilina. Catilina était un patricien, mais il avait échoué deux fois à se faire élire sénateur. Et donc il ordite une conjugération, la célèbre conjuration de Catilina, dans laquelle trempa d'ailleurs Jules César, et qui fut dénoncée par le grand orateur Cicéron, dans des discours qu'on appelle les Catilinaires. Et l'un d'eux commence par cette phrase Voilà ce qu'il y a grosso modo à savoir sur cette conjuration que malheureusement je ne peux pas vous raconter en détail. Le Sénat avait triomphé de nouveau, mais il restait à la merci de généreux ambitieux. Et il y en eut trois qui apparurent. Le premier était Crassus. Crassus était rendu célèbre en écrasant la révolte des gladiateurs menée par Spartacus, un gladiateur originaire de Thrace, qui avait soulevé les gladiateurs et beaucoup d'autres esclaves entre 71 et 73 avant Jésus-Christ. Cette révolte se termina par la crucifixion d'environ 5000 esclaves le long de la Via Appia. Vous voyez qu'à l'époque, la justice n'était pas laxiste. Et en plus, les crucifixions, c'est fort décoratif le long des routes, où on s'ennuie toujours un petit peu. Un autre général ambitieux fut Pompée. Et Pompée avait acquis sa renommée dans la guerre contre les pirates siliciens, d'une part, et dans la guerre contre Mithridate, roi du pont, d'autre part, en 63 avant Jésus-Christ. C'est lui qui avait terminé ses guerres contre Mithridate. Voilà deux généraux célèbres, il y en a un troisième, mais qui en réalité nous semble plus célèbre maintenant, mais qui l'est moins à l'époque, c'est César. Qui est fort ambitieux, il passe d'ailleurs pour ne pas hésiter à truquer les élections au besoin. Toujours est-il qu'élection truquée ou pas, il fut élu consul en 59 avant Jésus-Christ. L'année suivante, il devint préfet des Gaules transalpines et cisalpines, et il allait entreprendre la guerre des Gaules, qui allait le rendre peut-être encore plus fameux que ses rivaux Crassus et Pompée. Mais ce qui est sûr, c'est que ces trois-là vont sûrement se battre. Chic alors ! Merci. 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 Merci.